Dans l'actualité internationale à présent, la ville de Jérusalem, sous haute tension hier, une voiture conduite par un palestinien de 21 ans a fauché un groupe de personnes devant un arrêt de tramway à un carrefour entre quartier juif et arabe. Un bébé de 3 mois, une fillette a été tuée, 6 autres personnes sont blessées. Le gouvernement israélien parle d'une attaque terroriste et affirme que le conducteur de la voiture au bélier était membre du Hamas. Ce dernier a essayé de prendre la fuite à pied après avoir heurté un poteau, mais il a été stoppé par un policier qui a ouvert le feu sur lui. Il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital. Ce palestinien était originaire du quartier de Silouen, un quartier en proie aux affrontements ces derniers jours en raison de l'installation répétée de colons israéliens au milieu de la population arabe. Plus de détails dans ce sujet. C'est dans la nuit que les colons israéliens sont arrivés à Silouen pour prendre possession de leurs nouvelles habitations sous la protection des policiers. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, plusieurs dizaines d'israéliens se sont installés dans ce quartier de Jérusalem-Est, une offensive sans précédent. Au-delà des coups de poing et des jets de pierre, le combat ici se fait à renfort d'actes officiels brandis par les colons pour s'approprier des logements. Si la loi palestinienne punit sévèrement la vente aux israéliens, ces derniers payent des hommes de paille très chers, des palestiniens qui acceptent de prêter leur nom. Ils utilisent également la loi relative aux biens des absents qui placent sous la tutelle de l'État israélien tous les biens dont les propriétaires ont fui lors du conflit en 1948. Avec le soutien du gouvernement israélien, les colons invicisent beaucoup d'argent pour changer la situation à Jérusalem-Est. L'objectif principal de ce mouvement est d'empêcher la solution à deux États en évitant toutes sortes de solutions raisonnables à Jérusalem. Ils veulent faire en sorte que les quartiers deviennent à moitié juifs pour empêcher aux palestiniens d'avoir leur futur capital à Jérusalem. Modifier la réalité démographique en vue de négociations sur le statut de Jérusalem, tel semble être l'enjeu pour les israéliens. Et un autre danger guette, celui d'un tourisme de masse pro-juif. Silouane abrite en effet des vestiges très anciens sites archéologiques où selon les références bibliques, le roi David aurait construit son palais. Le quartier de Silouane se trouve par ailleurs tout près de l'esplanade des mosquées, sacré à la fois pour les juifs et pour les musulmans.